La Minute Formation Thomas Huguin de l'AFT est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Franck. On va parler d'un dispositif qui s'appelle CAP. Alors rien à voir avec le CAP, celui qui forme les jeunes. On parle de la conduite addictive prévention. C'est un dispositif à mettre en place au sein de l'entreprise. Oui, j'ai dit assez souvent lors des différentes rubriques recruter c'est bien mais garder les salariés en bonne santé c'est mieux. Et avec l'AFT, on a travaillé un dispositif qui s'appelle CAP. Effectivement, pas CAP mais conduite addictive prévention. Où le but du jeu c'est d'accompagner les entreprises sur tout ce qui est sécurité au travail et pénibilité. En ce compris la lutte contre les addictions. Donc on parle alcool, on parle drogue ? Oui, en partie. On parle aussi jeu en réseau. Parce que quand un jeune ou moins jeune joue en ligne toute la nuit s'il y a différents jeux vidéo et qu'il prend un tour à 4h du matin s'il n'a dormi que 2h, il n'a pas forcément conscience mais il multiplie le risque d'accident. Et pourtant, il a une obligation de sécurité envers lui et ses collègues du travail. C'est le code du travail. De même que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses équipes. Et donc c'est un peu la philosophie du dispositif CAP. Ce sont donc différents outils qui sont mis à disposition des entreprises et des salariés. Alors justement, comment mettons tout ça en place ? On a aujourd'hui développé un site internet qui s'appelle CAP. www.cap.aft-dev.com avec un espace employeur. Et sur ce dispositif, l'AFT met gratuitement et librement des outils de sensibilisation à destination des salariés et donc des employeurs sur la prévention des conduites addictives. Dans les outils, on a la possibilité de s'auto-tester, par exemple, pour les salariés. Mais on a aussi quelques vidéos de sensibilisation. Vous l'avez cité tout à l'heure, les drogues, notamment le cannabis, l'alcool. On a les médicaments, les écrans, j'en parlais à un instant, l'impact du travail sur le sommeil. C'est un total de sept vidéos thématiques, deux films métiers et trois films sur le risque spécifique à chaque secteur d'activité. Et du coup, à travers ces outils d'accompagnement, les entreprises bénéficient, on va dire, de supports de com. Je pense à des affiches, je pense à des mailings, à des flyers qui seront donc envoyés à la suite de l'inscription des entreprises sur ce site. J'imagine, et on va conclure avec ça, qu'il faut faire très attention. Ce sont des sujets très sensibles. Les salariés ne sont pas forcément enclins à suivre tout ça. Il faut une vraie communication avec les salariés sur ces sujets. Oui, c'est un dispositif qui est, c'est vrai, on prend avec des pincettes, mais il faut savoir que le parcours CAP, c'est 100% anonyme pour chaque salarié. Chacun, il est libre de le parcourir librement, sans inscription. Et puis, il y a un parcours CAP+, parcours complet, qui permet aux salariés d'avoir des attestations de suivi. C'est vraiment un outil de dialogue social pour les entreprises. Et ça permet, on va dire, d'évoquer certains sujets qui peuvent être tabous, mais qui peuvent créer, on va dire, des risques de sur-accident derrière s'ils ne sont pas pris en compte en amont. CAP.AFT-DEV.com Je répète, CAP.AFT-DEV.com Et puis, il y a une rubrique « Testez-vous », voilà, si vous voulez commencer tout seul. Et puis, évidemment, il y a un parcours pour l'employeur qui peut accompagner ses salariés. Merci beaucoup, Thomas, à la semaine prochaine. Merci, Franck. Sous-titrage ST' 501